Eh bien bonjour les amis, on va parler d'un nouveau support aujourd'hui, et on va parler de Bard. Quand j'en avais parlé sur mon Discord, on m'avait dit « Bon écoute, tu vas parler de Bard ». Ouais, t'es bien gentil, il est là, mais c'est du perso où tu build n'importe quoi et ça marche. Eh bien on va voir pourquoi si tu build n'importe quoi sur Bard, ça marche, et est-ce qu'on build vraiment n'importe quoi sur Bard ? Ça c'est l'autre question, et on va le faire comme d'habitude en lisant les sorts, en allant chercher très loin dans les sorts, parce que croyez-moi, il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on dise. Et accessoirement, on va voir tous les builds, les esprits des builds de Bard, pour que vous compreniez comment le... Essayez de le build on va dire, peu importe les métas, parce qu'il y a quand même des constantes qui sont restées au niveau du Bard, et on va commencer directement par l'instinct du voyageur, le passif de Bard. C'est parti. Alors, vous avez des carillons sur la map. Si vous ramassez des carillons, vous avez de la move speed, comme vous voyez à l'écran ici, et vous pouvez cumuler jusqu'à un certain nombre de quantités de vitesse de déplacement, 10 fois. Ça fait 240% de vitesse de déplacement bonus, au passage, vous allez très vite, tant que vous êtes hors en combat. Ça vous donne 20 secondes de bonus à chaque fois que vous ramassez un carillon et ça refresh. 20 points d'expérience par carillon et ça vous redonne de la régène mana. Vous l'avez. Ça, c'est un mécanique de stack. Dans cette mécanique de stack, vous avez autre chose. Bard va attirer à lui des esprits qu'on appelle des MIP, 1 toutes les 8 secondes, avec un maximum, qui est à 1 au niveau 1. Et quand il envoie sa prochaine auto, il consomme un MIP. La suivante, il en consomme un deuxième. Il va infliger des dégâts supplémentaires qui dépendent de son AP et du nombre de carillons ramassés. Les dégâts augmentent tous les 5 carillons ramassés. Et accessoirement, en fonction du nombre de carillons bonus que vous avez, le nombre de MIP va augmenter, les effets des MIP vont augmenter et beaucoup de choses vont augmenter. Voyons voir ce que je vais vous donner. Le nombre de max de MIP et le délai de la réparition, il va varier selon le nombre de carillons ramassés. J'ai les données de mon côté. Soyons clairs, le jeu a prévu jusqu'à un scaling jusqu'à 100 stacks. 100. Voici l'info. Ça vous donne à 100 stacks 9 carillons que vous pouvez stocker. La délai de recharge des carillons est alors de 4 secondes. Les carillons vont ralentir votre cible de 75% au max. Et gagnent un effet de zone qui frappe derrière la cible à 15 carillons. Et cet effet de zone est grandi à 35. Grosso modo, Bard, il est fait pour être relativement fort à partir de 35-40. Ce qui au minimum s'atteint entre 16 et 17-30. Ce genre de choses là. Vous ne serez probablement pas à ce niveau là parce que se déplacer, Bard, il faut vraiment pas mal voyager. C'est l'outil principal de Bard qui le rend très fort. Ce slow va monter au fur et à mesure. Grosso modo à partir de 35. La prochaine fois que vous l'avez, le slow augmente. Ensuite le nombre de MIP s'augmente. Ensuite le délai de recharge des MIP diminue. Et ensuite vous refaites le slow, le délai de recharge, le nombre de MIP, le délai de recharge. Et vous faites ça jusqu'à arriver à 90 stack. Et à partir de 90, vous avez 90, 95, 100 qui sont des nombres de MIP supplémentaires. Et après les 5, c'est 14 points de dégâts en plus à chaque fois. C'est ce qu'il y a dans le wiki. C'est probablement 10 la vue des valeurs que j'ai. 10 à chaque fois. Ça veut dire une chose, c'est qu'à ce moment là, vos MIPs font 200 points de dégâts bonus. Plutôt pas mal. Vous en avez une éternité. Donc toutes vos autos font 200 points de dégâts bonus. Aslo met un truc de maboule. Bard, un scaling infini. C'est ça qu'il faut retenir. Et les MIPs, très puissants sur lui. Le sort suivant, c'est le lien cosmique. Ça tire un projectile d'énergie que vous allez voir dès que je l'ai. Sur la première personne. Et ça va continuer derrière jusqu'à essayer d'attraper autre chose. Si ça attrape autre chose, ça va vous stun. Si ça n'attrape pas autre chose, ça ne fait que vous slow de 60%. Ça a une mécanique un peu bizarre. Je vais vous la donner tout de suite. Avec les Spell Shields. Ce qui se passe, c'est que si le minion ici est en Spell Shields, il ne prend pas les dégâts. Et si ça tape un champion derrière lui, le champion est stun. Si le minion a un Spell Shields et prend, il ne prend pas les dégâts. Par contre, si ça tape un mur derrière lui, il est stun. Le Spell Shields, il prend dans le mur et ne prend pas dans le suit. Accessoirement, si c'est le Tamishan qui a un Spell Shields, quoi qu'il arrive, il ne prend rien. C'est ça qu'il faut retenir. Si vous avez juste le slow, vous purgez tout. C'est quelque chose d'un peu compliqué à voir à l'usage. Mais c'est quelque chose que vous voulez savoir en tant que bard. Juste parce que ça va expliquer pourquoi de temps en temps vous avez des stuns qui ne passent pas. Ou ce genre de choses là. Le slow est plutôt bon. La durée d'étourdissement augmente avec... Et la durée de ralentissement augmente avec le niveau. Ça passe de 1,8 secondes. Sachant que ce qui se passe, c'est que vous avez un léger slow avant d'avoir le stun. Vous avez un CC qui est légèrement plus long que ce que ça donne. Ça reste des étourdissements et des slows. Donc ça se gère très bien en général au bot de mercure et à la ténacité. Et le délai de récupération baisse sans augmenter le coût en mana. Les dégâts font x3. C'est un sort qui a plutôt une bonne range. Qui est très satisfaisant à jouer. Et une fois que vous avez ça, vous avez vos mythes qui prennent leur lay. Très puissant. Vous avez le don du gardien. Alors le don du gardien, c'est les fameuses hôtels de bardes qui soignent. Alors ils ont des têtes en fonction des skins qui sont absolument incroyables. Ça va vous donner de la vitesse de déplacement si vous allez dessus. Et ça va vous soigner. Le soin dépend de la durée pendant laquelle l'hôtel a eu le temps de charger. Il se charge en 5 secondes. 3 sanctuaires peuvent être actifs en même temps. Si un champion de mille marche dessus, il disparaît. Bon ça vous l'avez. Et cette compétence à 2 charges qui vous permet de mettre 2 sanctuaires. C'est utilisé par les bardes à 2 solutions. Derrière une tourelle, pour stacker. Là vous avez globalement, ça dépend du niveau du sort, mais vous avez de 50 à 200 de soins. X3 au maximum. Ce qu'il peut commencer à faire pour aider quelqu'un. C'est notamment très intéressant parce que barde quand même va devoir se balader pour récupérer ses mips plein partout. Enfin c'est... On dit récupérer les mips, mais c'est récupérer les petits tokens que vous voyez ici sur la carte. C'est bien s'il vous laisse 600 de heal parce que franchement vous allez vous retrouver tout seul. Donc ça peut être intéressant une fois que c'est maxé. Et il y a juste une chose. Il y en a 3 des sanctuaires. Vous pouvez en avoir un 4ème. Parce que si vous le posez directement sur quelqu'un pour lui donner la mousse pide ou le soigner à la valeur basse et lui donner la mousse pide qui est, est flat. On n'a pas besoin de charge. C'est compté comme un buff par Riot et non pas comme un sanctuaire. Quand vous avez 3 sanctuaires, vous pouvez en faire un 4ème. Alors ça, il faut le savoir parce qu'un tas de bardes qui posent leurs 3 sanctuaires qui disent Il ne faut pas que j'en poche, j'en ai un qui est complètement stacké, je ne veux pas perdre un sanctuaire stacké. En plus, j'ai posé de la mana, ça coûte 70 points de mana, ça a un CD super long. Enfin non, si si. Et comme vous avez 2 charges... 5 sanctuaires. L'équivalent du soin de 4. L'équivalent de la mousse pide de 5. C'est ça que vous avez dans le sort. Tant que vous touchiez bien votre Z. C'est très utile pour accélérer un AD carry dans ses déplacements. C'est très utile pour en laisser 3 derrière la tourelle pour que ton AD carry, il ait de quoi jouer. Surtout qu'en plus, en tant que barde, tu vas te retrouver à beaucoup de déplacés. Je l'ai dit, à chaque fois que vous rattrapez un petit carillon ici, vous vous retrouvez à récupérer un pourcentage de votre mana. Donc vous pouvez partir en ayant vider votre mana pour aller chercher 3-4 carillon, vous allez revenir avec de la mana. C'est très fort sur barde, c'est un champion qui va vous abandonner de temps en temps sur la lane. Vous devez abandonner vos AD carry de temps en temps sur la lane. Pour utiliser votre route magique qui vous permet de traverser le terrain. La route magique, ce qu'on sait pas, c'est qu'elle a une portée max. C'est pas des angles qui déterminent les portails maximum qu'on veut faire, parce que sinon on pourrait faire des lignes droites assez belles. C'est surtout la portée, c'est 2600 à peu près de l'écran. Deux fois la range d'anglais de Zak, un truc comme ça. C'est plutôt pas mal. Quand vous vous déplacez dans le mur, vous allez plus vite que vos ennemis, d'à peu près 33%. Et il n'y a pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que ça n'interagit pas avec tous les terrains qui sont créés par les alliés en général. Parce qu'ils ne sont pas créés pendant assez longtemps. Il y a ça à savoir, le délai de récupération baisse. Vous avez un champion qui a... Ok j'ai un heal, ok j'ai un stun, ok j'ai une auto, j'ai un voyage magique. Ouais, ouais, il y a quoi dans le champion ? En fait je comprends pas pourquoi ça fonctionne. Et c'est le problème de barde, c'est qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne. Désentempéré, il a un zone, il y a de zone. Pendant 2,5 secondes, c'est que littéralement en zone il y a. Ça touche tout, il n'y a que les gens qui sont impossibles à toucher au CC qui sont tranquilles là-dessus. Et accessoirement ça fait 0 points de dégâts bruts à tout le monde. Oui vous prenez l'aggro, c'est pour prendre l'aggro d'étoile. Mais vous faites 0 points de dégâts bruts. Ce sort fait 0 points de dégâts bruts et il va vous infliger une instance de dégâts qui fait 0. C'est très rigolo, ce barde. Il n'y a pas grand chose à savoir là-dessus, hormis que tout est à peu près bien fait. Barde, ça se lit bien, ça se comprend bien. Et le vrai truc que les gens ne comprennent pas, c'est le lien cosmique dont du gardien et l'utilisation de l'instinct du voyageur. Une fois que vous avez les cartes, d'ailleurs pour vos stacks si vous voulez la faire, vous avez le récap des stacks sur le wiki de lol qui vous expliquera le nombre de stacks qui vous intéressent. Parce que, grosso modo, vous voulez les 5 premiers stacks, les 15 premiers stacks et les 35. Ils sont à peu près les moments où vous êtes. Excusez-moi, je viens de bailler parce que c'est un peu tard à l'heure à laquelle je tourne. Mais c'est à peu près la seule chose que vous avez à savoir sur barde. Parlons un peu de ce qu'on monte. Alors, pour monter barde, vous avez le Q-PL, vous avez le Z et vous avez le E et c'est évident que c'est ça que vous voulez faire. Voilà. Rien d'autre à dire. Pour les summoners, vous avez un champion qui a tendance à débouler à s'autogank, parce qu'avec le voyage magique c'est facile d'amener des ganks, avec le R c'est facile d'amener des ganks, avec le Z c'est facile d'amener des ganks et avec le Q-PL de les trouver. L'ignite c'est très bon sur barde. La fatigue c'est pas mal non plus et le heal aussi. C'est un perso ou custode suisse. Vous prenez ce dont vous avez besoin et ça sera bon. Et ça c'est très puissant sur ce genre de champion, de pouvoir se dire que vous n'avez pas à gérer ce genre de problème. Pour les runes... C'est autre chose. Oh là. C'est vraiment barde ? C'est vraiment barde. Comment on vous explique ? Alors. Barde. C'est le champion couteau suisse. Tout marche. Tout. Il a un CC. Ce qui veut donc dire que tout ce qui fonctionne avec les CC marche. C'est un support. Donc grosso modo les items de support marchent. Donc typiquement ça et ça, ça peut jouer sur barde. Ça ça se joue sur barde. Ça ça se joue sur barde. Ça oui barde AP oui ça peut jouer first strike. Ça même initiative. Un barde peut jouer avec de la mou speed. Un barde qui touche son A touche sa comète. Un barde qui met des autos va utiliser ça. Il y a un soin. Donc l'Aerie proc sur vos alliés et même sur demande si vous utilisez votre soin sur eux. Barde avec ses mibs une fois qu'il a la scale. Oui les 3 coups ça fonctionne. Très logiquement avec un champion qui met auto A auto et qui va proc. Les carillons faut savoir qu'il proc. Il proc un proc d'électrocution. Donc vous mettez une auto c'est deux procs pour l'électrocution que vous obtenez avec un carillon. En fait un mip pardon. Les seuls trucs que barde fait pas très bien. C'est utiliser Conqueror. Parce que Prezi Attack c'est littéralement une autre version de Hell of Blade. Et Fleet ça fonctionne aussi pour le champion. Résultat des courses. Est-ce que je vous explique les runes ? Vous avez un style de jeu à déployer. Je vais vous expliquer les plus classiques. Mais hormis Conqueror. Car rien de troll sur barde dans ses runes. L'écran il est plein. Fleet c'est une option pour se déplacer un peu plus vite. C'est cool parce que ça vous permet d'obtenir triomphe et d'aller chercher rapidement de l'habilité et de faire un peu plus de dégâts aux gens. Ça c'est la version je m'attraque en lane. Vous rajoutez avec Kuba pour avoir des dégâts sur votre stun. Des dégâts ou des balises zombies pour contrôler. Et vous jouez avec de la mouche speed. Ici c'est l'option défensive. Vous êtes avec barde avec votre allié. Et vous êtes là pour le soigner. Vous êtes là pour le protéger. Vous êtes là pour aller chercher de la défense qui est pratique pour vous. Et vous êtes là potentiellement pour jouer ici, là ou là. Au choix en fonction de ce qui vous intéresse. Jouez le barrierly game. Jouez sur vos soins. Jouez sur votre scaling. Parce que ça se joue scaling. La seule rune qui dans le tas je ne vais pas valider vraiment même si elle n'est pas tout à fait troll. C'est juste que ça fait très longtemps qu'on n'a pas pu jouer avec les summoners dans League of Legends. Et qu'à l'heure actuelle, personne l'a fait. Le grimoire déchaîné, c'est pas fait. Mais à la limite, jouer trésorly game dans ces cas-là. Mais oui, ensuite vous jouez avec de la génération de gold classique. En second, vous allez voir ce qui intéresse vraiment barde dans les arbres. Ici c'est triomphe et la légende. Ici pour obtenir beaucoup d'hability haste. C'est vrai que c'est assez logique. Vous pouvez essayer de jouer des gars aussi. C'est un peu compliqué. Mais pourquoi pas, vous pouvez jouer ability haste ou triomphe des gars pour jouer avec une électroquille. Ici, vous voyez que globalement c'est pour jouer avec tous les autres. Balise zombie et chasseur acharné parce que la mousse pit sur barde c'est tout. Et accessoirement, jouer comme vous vous baladez beaucoup, vous déwardez beaucoup, comme vous déwardez beaucoup. Et balise zombie permet de jouer un peu plus fort. Vous avez les bardes qui vont essayer de jouer avec de la mousse pit sur eux sur leur passif. Et à brûler en early game. Parce que ça proque sur les mips. Ici, c'est les bardes qui veulent jouer défensif. Vous avez les mêmes choix qui sont ici. Et là, c'est principalement pour aller chercher des golds avec polyvalence. Parce qu'avec barde, vous allez voir, on va build beaucoup de choses différentes. Ouh ! On est un support. Atlas. On est un support qui rôme beaucoup. Bote de célérité. Ça met le symbiotique. Et les autres ne sont pas forcément trolles en fonction des cas. C'est un peu particulier, mais c'est comme ça. Pour les items. Au moins, là-dessus, c'est le plus facile. Bard est un champion qui aime la tankiness. Bard est un champion qui aime la paix. Bard est un champion qui aime la move speed. Bard est un champion qui aime aider ses alliés et empêcher les ennemis de jouer. Ah ! Facile. Traînons du solstice de base. Parce que c'est un champion qui adore mettre des slows et soigner. La mousse 8, c'est bon pour lui. Vous avez très logiquement un spell une auto qui fonctionne. Donc la mélodie du sang, c'est bien. Si vous faites attraper, oui, vous pouvez jouer aux positions célestes. Et oui, vous pouvez éventuellement jouer zag-zag si vous êtes très devant. Ça a été vraiment nerf. De manière à ce que zag-zag, c'est plus si fort que ça comparé à la brillance qu'obtient la mélodie du sang. Et le dreammaker n'est pas mauvais. Comme vous avez un mix de dégâts et de soins, ça peut être pratique et c'est facile à poser. C'est un peu plus dur que sur certains autres champions où vous allez régulièrement les poser. Mais ça fonctionne. Pour les premiers items, Bard, c'est un champion qui s'adapte. Vous avez toujours le warmog et avec un iron solaré qui fonctionne parce que le shield, c'est bien. Les points de vie sur Bard, c'est toujours bien. Malgré tout, c'est un champion. Les items, il y en a plein. Parce que ça se joue que rassier. Ça se joue protobelt. Ça se joue éco... Ça se joue machin. Bard, vous prenez l'item qui vous plaît avec le playstyle qui vous plaît. Jouez juste le playstyle qu'il va avec. Bard est un champion où si vous avez besoin d'un peu d'AP, il peut aller chercher son liandry. Il peut aller chercher sa flea de lich. Bard est un champion où si tu as besoin d'un support un peu AP, le mandat impérial, ça marche bien. Bard est un champion qui aime la mousse-pied en combat. Il va avoir tendance à bien la proc. Du coup, la volonté cosmique, c'est très bon sur lui. Bard est un champion qui peut être un très interventionniste. Donc tous les items de support classique fonctionnent. Et Bard est un champion qui peut être juste tanky. Vous seriez surpris du Bard Plague du mort avec une rédemption ou un item d'attaque speed random. A quel point c'est fort ? Ses dégâts proviennent de ses MIP. Plus il est de carillon, plus il est de dégâts. C'est un champion qui se déplace sur la map. Qui interagit sur la map et qui interagit en teamfight. C'est votre cerveau qui rendra le perso fort. Les builds ne ressemblent à rien. Sauf si vous prenez le standard, où dans ce cas-là, c'est très très facile de regarder les builds qui fonctionnent sur Bard. Vous voulez un classique en ce moment ? Ça va ressembler à ça. Vous avez une mélodie du sang, couplée à une volonté cosmique pour avoir beaucoup de dégâts, pas mal de mousse-pied. Et ensuite, vous repartez support. Vous voulez quelque chose, vous avez peur du burst ? Vous faites ça, ça fonctionne très bien. Vous avez énormément de mousse-pied pour vous déplacer, ce qui vous permet d'être très mobile et d'aller gêner les gens. Mais vous avez aussi tous les trucs un peu plus chelous, qui arrivent un peu plus support, un peu plus support engage. Tout est viable sur Bard. Tout est bon dans le Bard. Tout ! Et c'est ça, c'est pour ça que je vais vous poser problème. On a une vidéo qui va être très courte ici. Je vais vous proposer Bard. Qu'est-ce qu'on joue ? On joue quoi ? Qu'est-ce qu'il vous plaît ? Moi, perso, j'aime pas jouer Gardien. J'adore jouer avec Fleet, du coup, je prends Fleet. Ensuite, j'ai tendance à bien aimer jouer Tank. Ok ? Du coup, ça veut dire que je vais plutôt jouer ça. Allez, avec un peu d'attaque Speed parce que par l'analyse des autos. Je vais jouer plutôt Ignite parce que ça reste quand même assez pratique. Et là, en item, alors, moi j'aime bien le traîneau du solstice de base. Donc, le traîneau du solstice, ouais, c'est pas mal. Parce que ça va fournir de la mousse-pied, de la mousse-pied. L'ignite est là pour ajouter saupoudre un peu, mais je vais surtout être chiant pour les adversaires. L'ignite, c'est souvent pratique parce que ça gère l'anti-heal, ce genre de choses-là. Mais si je veux être extrêmement énervant pour les gens. Ouais, 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 là, je m'allère pas mal. Je veux être énervant, ok. Une petite War Mog, si je suis fed. Au pif, en dernier, tiens, un petit item Attack Speed. Parce que ça marche. Je pourrais ne pas jouer ça. Vous avez la même chose ? Ah, non. Non, non, moi, ce que je veux, c'est Clap. Et quand je dis Clap, c'est y aller un peu plus fort. Bonjour, mes adversaires, j'ai pas envie qu'ils vivent. Donc on va prendre ce genre de choses-là. Je vais me transformer en AP de seconde zone pour mon équipe. Et par seconde wall, j'entends pas qu'ils jouent mal. J'entends un AP qui claque. Et je joue, oui, absolument la même chose. Parce que c'est quand même assez sympathique. Et là, vous vous retrouvez avec un build où les gens, ils savent pas. Mais ça marche quand même. Bard. Y'a pas de conseil sur les builds. Allez voir des pro-Bards. Allez voir... Il semble que j'en ai pas encore dans mes fiches. Mais les Bard, je vais finir par les avoir. C'est vraiment le mec où il prend l'esprit de l'item et il l'utilise. Et ça fonctionne très 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 fort. Et je pense que je vais arrêter là le build sur Bard. C'est vraiment votre cerveau, votre connaissance du jeu qui fera la différence avec Bard, pas le champion. Il a une exécution qui est relativement simple. Des sorts qui sont extrêmement couteau suisse. Et donc, meilleur vous êtes sur le jeu, mieux vous êtes. Je vous redirige vers mes vidéos Patreon pour la théorie. Ce genre de choses là. Ou les coachings pour voir des erreurs de support. Pour voir comment améliorer votre vision de jeu. Ou sinon, travaillez-la de votre côté, ça fonctionnera. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire laquelle vous voudriez. Je regarde vos commentaires. Ça me donne des idées pour des vidéos de temps en temps. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez vraiment que j'en fasse beaucoup plus. A plus en aller les amis.